bonjour alors plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté de faire des vidéos mais disons que j'étais trop occupé par d'autres choses mais je vais recommencer et je vais en faire une sur l'assassinat de Soleimani alors je vais faire quatre remarques la première c'est que évidemment cet assassinat est totalement illégal même si c'est un citoyen ordinaire il n'y a strictement rien dans le droit international qui autorise les états unis à tuer des citoyens étrangers en dehors de leur sol et ce n'est pas parce qu'ils déclarent eux sans preuve sans passer par le conseil de sécurité de l'onu que Soleimani s'apprêtait à tuer des citoyens américains des soldats américains plus exactement que ça les autorise à le tuer alors en plus évidemment ils auraient pu comment dirais-je ils ont tué un général important ce qui a provoqué des réactions que l'on a pu voir mais disons passons là dessus même si c'est un citoyen ordinaire il n'y a strictement rien qui autorise les états unis à ce genre d'action en plus il n'y a pas de preuve vraiment je mettrai un lien en dessous de la vidéo il n'y a pas de preuve que Soleimani a contribué à tuer des américains en irak parce que la résistance irakienne après la guerre de 2003 était essentiellement sunnite et dans une certaine dans la mesure où Soleimani a soutenu des brigades en iran c'était plutôt des brigades chiites lors de la guerre civile entre chiites et sunnites et donc d'une certaine façon il était même indirectement du côté des américains mais bon le deuxième point que je veux souligner c'est qu'on vit dans une société où le racisme est sans arrêt d'énoncer au moins en principe chaque fois que quelqu'un fait une phrase qu'on peut trouver raciste sexiste homophobe antisémite évidemment alors il ya toute une armée d'intellectuels et de médias qui se qui se mobilisent pour dénoncer les propos inacceptables et patati patata les personnes dans ces belles âmes a l'air de se rendre compte du racisme structurel qui ou du suprémacisme structurel je préfère le mot suprémacisme qui caractérise des relations entre le nord et le sud de la planète c'est à dire que de façon répétée les pays du nord considère que toutes les répressions possibles les embargos les assassinats des sanctions les bombardements les coups d'état à l'égard des pays du sud sont légitimes et ce suprémacisme n'est pas blanc il n'est pas spécialement blanc c'est le suprémacisme de la démocratie des droits de l'homme parce que nous représentons enfin des états unis et puis nous comme comme leur caniche nous nous représentons la démocratie des droits de l'homme nous avons le droit d'imposer des sanctions arbitraires de bombarder comme on l'a fait en irak et ailleurs au vietnam d'assassiner des gens comme on l'a fait dans le programme phoenix au vietnam d'assassiner même récemment des gens en bolivie qui étaient des partisans de moralès et évidemment d'assassiner souleymanie si l'iran par exemple décider d'assassiner un militaire et un militaire américain de haut rang il y aurait un déchaînement de propagande et d'indignation en occident ce serait la fin du monde mais justement quand nous on le fait que les américains le font là c'est considéré comme légitime d'ailleurs je remarque aux états unis la saudisant opposition démocrate moi je l'envoie ils disent tous oui il aurait dû nous avertir c'est contre la constitution enfin ils attaquent trump parce qu'ils n'aiment pas trump mais sur le fond ils ne disent pas un que c'est contraire au droit international alors que cela est et deux il n'y en a pas un qui va montrer le côté moral de l'affaire c'est à dire ce que j'appelle le suprématisme des droits de l'homme au contraire ils sont d'accord avec ça ils sont tous à dire oui mais ils ont tué soleymanie c'est un mauvais type c'est un bad guy kouchner qui est le grand défenseur des droits de l'homme a dit qu'il méritait 25 fois de mourir etc et donc on a ce suprématisme dont j'ai vu un exemple quand j'étais en 2002 à beyrouth un avion israélien militaire à survoler beyrouth et j'ai demandé aux libanais avant il dit oui mais c'est habituel et si les libanais l'abattaient cet avion ce qu'ils auraient le droit de faire en principe il sera casus belli le liban serait bombardé tout le monde sera en armes et si l'inverse passait je pense qu'effectivement l'avion libanais risquerait fort d'être battu au dessus d'israël et ça c'est ce que j'appelle le suprématisme certains groupes humains dont les israéliens évidemment ont tous les droits face à des grands gens qu'ils considèrent de facto comme inférieurs les palestiniens les libanais mais alors aussi les irakiens etc les iraniens et ça c'est le deuxième point que je veux souligner qui qui n'est pas beaucoup souligné dans cette affaire le troisième point c'est est une victoire une défaite pour les états unis si on regarde ça comme un conflit entre deux pays de plus ou moins égale importance d'égale force on peut dire c'est une défaite pour l'iran parce qu'ils ont perdu un de leurs principaux dirigeants militaires et donc bon ce serait une victoire pour les états unis mais si on garde ça dans une perspective historique je prétends c'est une défaite une défaite assez spectaculaire pour les états unis parce qu'en 53 quand les américains pour aider les anglais des compagnies pétrolières anglaises à l'époque ont renversé Mossadegh et installé l'origine du chat ils ont envoyé un type s'appelait qui a mobilisé le souprolétariat iranien avec une poignée de dollars et ils ont été là comme dans du beurre ils ont installé une dictature qui a duré 25 ans qui était entièrement à leur service et sans aucun problème ils sont depuis 7 79 depuis la révolution iranienne ils sont pas capables de renverser le régime ils ont tout essayé des attentats des sanctions du terrorisme etc mais ils sont toujours pas vers le régime donc en termes de rapport de force c'est un changement immense et en plus il y a eu la riposte iranienne alors on peut me dire oui il n'a pas fait de mort ils avaient averti les américains patati patata moi je veux bien mais n'empêche en termes symboliques qu'un pays comme l'iran un pays du tiers monde un pays du sud ils se permettent de bombarder une base américaine moi je ne sais pas qui a pu faire ça à part les vietnamiens mais qui ont payé un prix énorme et ici il n'y a pas eu de riposte américaine après ce bombardement les américains ils disent non ce n'est pas grave pourquoi à mon avis une des raisons c'est qu'ils ne veulent pas d'escalade parce qu'ils ne savent pas où ça va mener l'iran a démontré qu'ils avaient des missiles précis qui bombardaient les armes des bases américaines mais s'ils ont des missiles précis ces missiles précis peuvent aussi bombarder les installations pétrolières en arabie saoudite dans les émirats et si vraiment les choses arrivaient au point culminant ils pourraient s'attaquer à israël et le fait qu'israël n'a pas hurlé pour qu'on bombarde de l'iran qu'on démolisse l'iran après cette attaque ou leur ou leurs agents aux états unis à mon avis montre que justement ils ont peur enfin ils ont peur d'une escalade parce qu'ils ne savent pas où ça peut mener l'iran pourrait bloquer le détroit d'hormuz et ça mettrait en péril toute l'économie mondiale ce qui serait aussi une catastrophe et donc ils n'ont aucune envie d'une escalade qui en soit est une victoire pour les iraniens par défaut parce qu'un pays du sud l'irac a été bombardé détruit le régime quand l'armée irakienne se retirait du koweït par exemple en 91 on les a massacrés il n'y a jamais eu le moins la moindre hésitation chez les états unis dans les états unis d'écraser leurs ennemis s'ils en avaient la possibilité ici se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité donc par défaut c'est une victoire et l'autre aspect c'est politique parce que le gouvernement irakien a demandé aux américains s'en aller bien sûr ils vont pas le faire ok vont pas le faire mais on verra ils peuvent s'exposer une guerre de guérilla ils peuvent évidemment se retrancher dans leur camp mais s'ils restent dans leur camp à quoi bon et s'ils en sortent là évidemment ils risquent des explosifs le long des routes et si cette guerre de guérilla l'appui du gouvernement irakien même de façon indirecte ce sera beaucoup plus fort que ce qui s'était passé après l'invasion de 2003 ou le gouvernement parce qu'il faut bien comprendre qu'après 2003 les américains ont légitimé à poster leur guerre qui était illégal en installant un gouvernement essentiellement chiite et qui était content d'être débarrassé de Saddam Hussein donc c'était un peu un gouvernement à la pétain si on veut qui collabore avec des américains mais pas trop parce que comme chiite ils étaient proches de l'iran et donc ils étaient entre deux ils étaient pro-américains certains égards et anti-américains d'autres égards c'est un espèce de mélange mais maintenant c'est plus un mélange des membres américains hop partez donc c'est assez extraordinaire d'avoir été resté d'un gouvernement de l'origine c'est des milliards et des milliards pour entraîner l'armée irakienne pour soutenir ce gouvernement d'une certaine façon et puis ce gouvernement enfin des descendants du gouvernement de 2003 demande aux américains de s'en aller comme défaite diplomatique c'est spectaculaire il y a un dirigeant iranien qui a un journaliste américain a dit oui vous avez des milices un peu partout on a pas des milices on a le peuple avec nous c'est peut-être pas tout le peuple mais c'est une bonne partie des peuples de la région qui ne veulent plus entendre par les américains et ça c'est une défaite morale et politique spectaculaire encore plus grave que ce qui est à mon avis une défaite militaire implicite dans l'absence de réaction et donc on a une puissance non nucléaire qui ne veut pas d'armes nucléaires qui n'a pas d'armes nucléaires qui n'en veut pas mais qui est arrivé par des moyens par des moyens purement conventionnels des armes de précision mais plus conventionnelles à riposter même symboliquement aux américains mais à leur faire comprendre que ils ne venaient pas d'escadade alors le quatrième point qui est le plus important c'est l'irrationalité de toute cette affaire de l'hostilité à l'iran premièrement souleimani n'était pas notre ennemi et c'était pas l'ennemi même des américains à part pour le fait que c'est un général iranien il a aidé les américains apparemment lors de l'affaire des talibans et il a aidé les américains et les occidentaux à combattre dache en syrie et en irak Rouhani qui est un dirigeant iranien a fait remarquer à Boris Johnson que si des rues de Londres étaient plus sûres aujourd'hui c'est en partie grâce à souleimani parce qu'évidemment Johnson comme tous les dirigeants européens a dit c'est magnifique etc même Macron Macron il est le champion parce que Trump s'est systématiquement moqué de lui il s'est encore moqué de lui à propos de l'accord de Paris sur le climat il l'a ridiculisé tout le temps et Macron est là non 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 c'est très bien c'est extraordinaire degré de soumission aux américains ça c'est quelque chose d'extraordinaire mais revenons au conflit avec l'Iran d'abord comme je dis c'est irrationnel parce que souleimani n'était pas notre ennemi ni celui des américains mais évidemment il y a cette haine de l'Iran alors d'où vient-elle alors parfois on dit oui mais il y a des événements de 79 il y a des otages il y a 52 américains qui ont été détenus dans l'ambassade américaine ils peuvent pas pardonner etc premièrement ils avaient un grain de jugeote il serait que la révolution de 79 en Iran l'arrivée de Khomeini au pouvoir est une conséquence du coup l'état de 53 vous installez quand même une dictature pro-américaine et particulièrement féroce celle du chat pendant 25 ans en Iran et très impopulaire qui a été renversé donc le premier qui réfléchit cinq minutes se rend bien compte que ils auraient intérêt à passer des ponts j'aime pas en vouloir éternellement aux iraniens pour une riposte qui finalement était très modérée mais l'autre exemple qui est encore plus fort c'est le vietnam au vietnam des américains ont perdu des dizaines de milliers de soldats tués par les vietnamiens bien sûr il n'y avait aucune raison d'être là etc mais n'empêche des américains ont passé d'éponge maintenant ils font du commerce avec le vietnam il ya des anciens dji aïs de la guerre du vietnam qui vont prendre leur retraite au vietnam pour bénéficier des soins de santé gratuit et du bas coût de la vie donc les guerres du passé c'est parce qu'on a entretenu cette haine de l'iran mais sinon il n'y a aucune raison pour cette guerre alors évidemment il ya l'éternel truc des droits de l'homme des droits des femmes etc etc mais d'abord il y a n'y a pas cette hostilité vis-à-vis de l'arabie saoudite or l'arabie saoudite tous les points de vue est pire que l'iran si on regarde cette question de droits de l'homme et droits des femmes et puis n'y a pas cette hostilité actuellement vis-à-vis de la libye les droits de l'homie sont intervenus en libye ont détruit le régime mais ce régime évidemment maintenant le régime de kadhafi a bien disparu mais la libye est livrée au chaos la turquie intervient en libye on n'a rien fait pour empêcher la turquie d'un libye donc toutes ces histoires de politique des droits de l'homme cette hypocrisie complète et en plus les pressions et les sanctions contre l'iran évidemment elles font souffrir les iraniens ils atteignent un certain but mais elle renverse pas le régime n'ont pas plus que ça la marché avec la corée du nord et cuba etc ce qui se passe avec ces sanctions c'est qu'elle renforce en fait la population la population régime parce que le régime peut jouer sur la fibre patriotique et dans tous les pays peut-être en europe est très très forte et donc évidemment ils ont cette c'est parfaitement contre-productif de ce point de vue là si on accepte le point de vue que l'idée c'est pas seulement de faire souffrir les gens mais c'est de d'amener un régime plus démocratique respectueux des droits de l'homme etc etc alors finalement l'argument ultime la raison ultime sur disons de l'hostilité à l'iran c'est le pétrole on nous dit oui mais vous comprenez ils veulent payer le pétrole iranien etc d'abord c'est même pas vrai qu'ils ont pillé le pétrole irakien à l'irac vend son pétrole à qui ils veulent y compris aux russes et aux chinois donc même pour l'irac qu'ils ont réellement occupé c'est pas vrai mais personne ne peut penser une seconde qu'on va occuper l'iran comment on va faire militairement on peut atomiser l'iran ça c'est vrai pour envoyer des missiles mais alors ils peuvent riposter pour bloquer des droits dormus ils peuvent détruire les bases en arabie saoudite etc etc donc ils ont des milliers de moyens de riposter et personne ne va se lancer dans une guerre pour occuper l'iran et voler le pétrole et il y en a aussi qui disent oui mais vous comprenez ils aiment l'instabilité c'est tout à fait faux les compagnies pétrolières et tous les capitalistes veulent la stabilité ils s'en fichent si les régimes sont gentils droits de l'homiste tout ce que vous voulez ils veulent la stabilité l'instabilité en irak quand il y a eu la guerre civile coûtait très cher aux compagnies pétrolières et d'ailleurs james petrasque est un auteur marxiste américain bien que marxiste il est lucide avait étudié l'attitude des compagnies pétrolières avant la guerre de 2003 mais aucune d'entre elles ne voulaient cette guerre et c'est ça ce qui est ce qui est assez paradoxal et je suis sûr qu'elles sont furieuses du chaos en libye parce que c'est pas bon pour elles non plus et donc je vais raconter une anecdote à l'époque où je passais à ce sort ou jamais je me suis retrouvé un jour avec un écologiste face à de margerie qui est mort après dans un accident d'avion à moscou mais qui à l'époque était dirigeante totale et il m'a beaucoup amusé de margerie parce que j'ai jamais vu un capitaliste aussi cynique il faut dire je n'en connais pas beaucoup mais enfin l'écologiste était là oui vous avez fait 13 milliards de profits d'euros l'année passée et de margerie très calme il dit non 14 14 m'avait déjà bien fait rire mais plus loin dans la discussion l'écolo oui et le pétrole que vous exploitez sale etc et de margerie répond écoutez on pourrait exploiter du pétrole beaucoup plus propre mais il est en iran et on nous interdit de le faire pour des raisons politiques il a même dit d'excellentes raisons politiques on ne croit rien mais bon et c'est évident que c'est politique c'est pas dans l'intérêt des compagnies pétrolières les iraniens veulent vendre leur pétrole à nous et donc il n'y a strictement aucun intérêt pétrolier il n'y a aucun intérêt capitaliste dans cette histoire c'est totalement irrationnel de ce point de vue là aussi alors évidemment finalement la raison de cette haine de l'iran c'est israël et des réseaux pro israéliens en europe et aux états unis et ça je pense que c'est la vraie raison mais même du point de vue israélien je prétends c'est irrationnel parce que il ya un adage qui remonte au moins aux romains c'est que il ne faut pas renforcer son ennemi en l'attaquant constamment parce qu'il apprend à se défendre et finalement il se renforce alors que l'iran avait une armée conventionnelle mais pas n'était pas très puissant 79 maintenant ils ont des armes précises ils ont gagné un pouvoir politique enfin la sympathie politique en syrie au liban avec le hezbollah le hezbollah par exemple n'existerait pas si elle fait une invasion israélienne de 82 qui est de nouveau un exemple on renforce ses ennemis en les attaquant maintenant ils ont l'irak de leur côté ce qui n'a pas toujours été évident et donc du point de vue israélien même de ce point de vue là c'est totalement négatif et donc on est dans une situation qui pour moi est caractérisée par l'irrationnel le plus complet et du point de vue stratégique et du point de vue économique et du point de vue même étroit de la défense d'israël et ça c'est le tragique de l'occident pour moi c'est le déclin de l'occident c'est l'incapacité de penser autocritique de penser de dire mais enfin vous voyez d'abord premièrement l'iran c'est le résultat du renversement de nos sadèques ont fait mieux de s'excuser et de se taire et puis après évidemment aussi le soutien à l'irak dans la guerre iran irak et puis maintenant la politique en irak enfin tout tout notre politique est contre productif tout même du point de vue israélien et donc on est ce qui est extraordinaire en occident c'est que c'est impossible de dire cela il ya personne pratiquement aucune voix même pas tout le sigabat qui dit écoutez tout ça c'est contraire enfin le dit un petit peu mais tout ça c'est contraire nos intérêts même bon déjà ils ne disent pas que c'est moralement inacceptable et tout ce que vous voulez c'est illégal il y a des tas de choses qu'il pourrait dire mais tout ce que je viens de dire ou que c'est contre-productif c'est une défaite etc il ya pratiquement pas de voix dissident tant que c'est à part dans la dissidence ou la vraie dissidence des gens tout à fait marginaux comme moi mais dans le personnel politique pertinent les membres du congrès les médias etc il n'y a pas de réflexion critique alors dans les universités évidemment on va faire la réflexion critique on va analyser des textes que personne ne lis sont soi-disant racistes ou je ne sais pas quoi ça oui mais des trucs qui ne mangent pas de pain mais une vraie réflexion critique sur le fait que l'occident se suicide par au reste du monde parce que la même chose se passe avec la russie avec la chine etc ça ça n'existe pas et pour moi ça c'est le vrai déclin et alors en plus évidemment c'est dit aussi à l'absence de liberté effectif de parole je parle pas des lois mais du fait que les gens qui diraient ce que je dis serait immédiatement diaboliser non comment vous êtes contre les droits de l'homme vous êtes contre vous êtes contre Israël vous êtes contre l'occident tout ce que j'ai dit ici franchi toutes sortes de lignes colorées rouges jaunes je sais pas quoi moi je m'en fiche mais je suis assez frappé et je trouve assez tragique cette absence d'esprit critique et qui pour moi est effectivement le signe de notre déclin produção Pas Pas Everest Musique cin Pas Sous-titrage ST' 501